... Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue de visiter, de revisiter la filmographie du cinéaste sud-coréen Ong Song-soo. C'est son neuvième film aujourd'hui que nous allons questionner. C'est les femmes de mes amis. Et pour en parler, un critique de cinéma de la revue importante que vous connaissez si vous suivez Microciné, Zoom arrière. D'ailleurs, je remercie beaucoup Benjamin Forêt pour l'aide à porter à la conception de cette émission. Et cet invité qui s'appelle Jean-Luc Lacuve, il a plein de casquettes. Mais il en a une qui est très importante à mes yeux, mais je le dis de manière très subjective. C'est qu'en 2001, il y a un site qui a été créé. Il en fait partie de la crise, ça s'appelle le Cine Club de Caen. Et c'est un site très, très, très important pour celles et ceux qui étaient là à ce moment-là à construire des blogs. Je pense à Joachim Le Pastier, par exemple, ou à Dr Orlov, des gens qui sont encore là d'ailleurs et qui sont toujours aussi importants. Et voilà, donc le Cine Club de Caen, le site fondamental et important. Et donc, je suis doublement content qu'il soit là chez Microciné. Donc, on va se tutoyer. Comment vas-tu ? Merci beaucoup. Oui, effectivement, ça fait plus de 20 ans que j'anime ce site. Et je compte avec toi prendre une nouvelle envergure, puisque c'est la première fois que je fais une émission vidéo. Et je t'en remercie vivement. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. En revanche, on est là. Ce n'est pas possible. Moi, je suis très attaché à l'écrit. Et donc, je vois bien que pour toucher un public plus jeune, il faut absolument en changer un peu de support, que ce soit audio et vidéo. Donc, il va falloir que je m'y colle aussi. Et maintenant que je suis en retraite, peut-être que ça viendra. Bon, ben, quand tu dis public plus jeune, j'ai l'impression que tu parles pour moi. Mais bon, c'est une impression, bien évidemment. Tiens, on continue sur la jeunesse, entre parenthèses. Alors, on va prendre le synopsis qu'on trouve dans le dossier de presse du film, ou alors sur Wikipédia, ou sur Allociné. Très simple, le synopsis. Nantie. Nantie d'une célébrité qui ne dépasse pas la scène indépendante. Le cinéaste Koo Gyeon Nam est invité à participer au festival du film de Gécheon, avec l'idée de faire sur place quelques rencontres opportunes pour sa carrière. Il a cependant plutôt tendance à y dormir pendant les projections de films intéressants. Moi, je rajoute deux films intéressants. À la suite de soirées très arrosées. Il retrouve également... Alors, il faut savoir qu'il fait partie du jury. Il retrouve également sur les lieux un ancien ami qui lui présente sa jeune épouse. Quelques jours plus tard, et à la suite de certaines mésaventures lors de ce premier séjour, Koo Gyeon Nam se rend cette fois-ci sur l'île de Géjou, où il doit donner une conférence. Il y retrouve son ancien mentor, lequel est désormais marié à une femme qu'il a autrefois aimée. Et entre les deux, la conférence filmée de manière extraordinaire, fiévreuse. C'est un film qui a été réalisé en 2009. C'est un film qui dure 2h06. Il fait peut-être partie de la première partie de la filmo d'Hong Su, où le cinéaste finalement prend plus de temps que dans les derniers que nous connaissons, où parfois les films peuvent durer entre 1h et 1h20. Là, c'est des films qui peuvent durer jusqu'à 2h, 2h06, voire 2h24, pour Night on Day par exemple. C'est son neuvième film, Les Femmes de mes Amis. Et avant de commencer à questionner de l'intérieur le film, je voudrais juste te poser une simple, simple, simple question. Qu'est-ce que tu penses du titre de ce film, Les Femmes de mes Amis ? Oui, alors c'est un film choisi par les distributeurs français, qui n'est pas totalement faux, mais qui fait plutôt penser à un mari vaudage. D'ailleurs, sur l'univers ciné, le film est tagué comme mari vaudage, ce qui est extrêmement réducteur. On va voir qu'il y a bien effectivement une façon d'aborder les femmes de ses amis pour coup le cinéaste, mais le titre original à la fois en coréen et en anglais, As You Like It All, est beaucoup plus pertinent. C'est qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Et c'est une phrase que l'actrice principale, enfin la femme Ko, qu'a aimé Ko, c'est le personnage principal, le cinéaste, et il va rencontrer deux jeunes femmes qui sont effectivement Yunsi et Ko, qui sont effectivement la femme de ses amis. Mais ce qui est important chez Hong Sang-soo, c'est que la vérité surgit des brumes de l'alcool ou des brumes du rêve et que c'est cette façon tout d'un coup qu'a la réalité de surgir qui est importante et que le personnage ne peut pas effectivement tout connaître. Alors peut-être à la différence du spectateur qui lui en interprétant peut vraiment en voyant ou en revoyant le film essayer de tout comprendre du film, même si là on va voir que c'est un film très complexe. Et ce en quoi ça m'a intéressé, c'est que justement, ça a les deux caractéristiques principales des films de Hong Sang-soo. À la fois des films pliés en deux ou pliés en plusieurs parties. Ce n'est pas la première fois, même si c'est son neuvième film, mais il a fait des films pliés en deux ou en quatre. Par exemple, World Cup, le dernier diffusé en France, est en cinq parties avec quatre scénarios et puis une réalité qui intervient au début ou à la fin. Et là, comme tu l'as dit, c'est un film en deux parties. Et il va donc à la fois revivre dans la deuxième partie quelque chose d'un petit peu différent de la première et finalement en tirer peut-être pour lui une leçon de morale comme quoi, justement, il ne peut pas tout connaître. Et donc, ça, c'est beaucoup plus important que l'idée de Marie Vaudage que suggère le titre français. C'est beaucoup plus profond que ça chez Hong Sang-soo. Et donc, on ne peut pas tout connaître pour le cinéaste qui va se faire prendre. C'est assez Romérien, en fait. Lui, il tient un discours comme quoi tout va bien. Il défend le cinéma d'auteur. Mais en fait, son discours va être pris en défaut par le fait qu'il ne comprend rien de ce qui lui arrive et ce qui arrive, la femme, il rencontre. Comment tu peux expliquer la manière qu'a Hong Sang-soo de voir ce personnage coup ? Comment il le regarde ? Comment il le voit ? Parce que moi, je trouve que c'est un des films les plus importants de Hong Sang-soo. Toutes périodes confondues. Il y a quelque chose de très important dans ce film, quelque chose de très fondamental. Et dans la grammaire, comme on dit très basiquement parfois, mais aussi dans le rapport qu'il peut entretenir avec ce personnage-là. Et comment, selon toi, il le regarde, ce personnage, Hong Sang-soo ? Alors, sur son neuvième film, c'est la quatrième fois qu'il met en scène un personnage de cinéaste et il va le faire douze fois sur les 31 films qu'il a produits jusqu'en 2024. Si on rajoute qu'il y a quatre fois un professeur de cinéma, ça fait 16 films sur 31 où ça parle de cinéma, où les personnages principaux sont cinéastes ou critiques ou professeurs de cinéma. Et donc, il voit d'abord ça comme un film sur le cinéma et a priori sur lui aussi, puisqu'il y a beaucoup d'éléments de sa biographie qui sont dans le film, notamment le fait qu'il parte à l'étranger, qu'il fasse une césure. Alors, dans le film, c'est un nom. Dans la réalité de Hong Sang-soo, ce sera trois ans, mais c'est assez proche. Et donc, on a quand même une partie très autobiographique, mais avec une ironie extrêmement mordante, puisque, comme il ne comprend rien à ce qui lui arrive, on ne peut pas dire que ce soit le personnage de Hong Sang-soo lui-même, mais c'est l'état dans lequel il se met d'être toujours surpris par le réel. C'est-à-dire, il va le dire dans le film, il fait une conférence sur le cinéma, et donc, il faut toujours être surpris par le réel. Il y a une femme, une étudiante qui lui dit « mais on ne comprend rien à vos films ». Elle lui dit « mais si vous ne comprenez rien, c'est de votre faute ». Moi, ce n'est pas mon affaire. Moi, ce que je fais, j'assemble des bouts de réalité, et puis après, je les mets en œuvre pour voir ce qui se passe, mais je pars du réel, du présent, et je mets en œuvre. Et donc, c'est vraiment son art poétique qu'il délivre dans le film, de manière très sérieuse, alors que le personnage lui-même, humainement, est un Jean-Footiste total. Il est dans le jury, mais comme tu l'as dit, il boit trop, donc il s'endort en voyant les films. Et dans la conférence qu'il va donner, il n'a rien préparé. Il dit « voilà, je lui fais une conférence, mais bon, je vous dis, je n'ai rien préparé. Je vous ai juste amené un DVD de mon dernier film. Mais encore, il y a un gros caractère. C'est un DVD que je me suis procuré chez le producteur au dernier moment. » Et donc, voilà, professionnellement, c'est un Jean-Footiste, alors que Hong Sang-Soo, on va voir à quel point le film est extrêmement complexe et extrêmement construit, puisqu'il y a deux fois cinq personnages qui ont exactement le même rôle dans la deuxième partie que dans la première. Et donc, c'est un film très ironique sur qu'est-ce que c'est qu'un cinéaste, mais un film très profond sur la manière qu'à Hong Sang-Soo, de filmer. Ce personnage, ce qui est très bizarre dans tout le film, c'est que soit il est acclamé, pas idolâtré, mais acclamé, il a des éloges, ou soit il est humilié. Et j'ai l'impression que c'est à l'image de, comme tu l'as très bien dit, c'est à l'image de son rapport à comment il peut maîtriser tout ça, comment il peut maîtriser ce qu'il reçoit, comment il maîtrise son quotidien. Et je ne sais pas si ça en fait de lui quelqu'un de lâche, mais il y a un plan qui, d'emblée, montre ce qu'on va voir pendant deux heures. C'est lui qui est devant, il vient d'arriver, je crois qu'il vient d'arriver en bus, si je ne me trompe pas, ou en train, je ne sais plus. Il attend quelqu'un du festival pour venir le chercher. Il a une tête incroyable, il est comme ça. C'est comme s'il vient de se réveiller. Et moi, je pense que là, on a exactement l'intention d'Aung San Su pendant deux heures. Et donc, il y a éloge, humiliation, et je trouve qu'il ne maîtrise pas, finalement, tout ça. Non, alors le personnage ne maîtrise pas. Et comme tu dis, le film est plié en deux. Alors, il y a non seulement le petit carton bleu qui indique d'abord qu'on est à Chechon, et puis ensuite qu'on est à Chechou, sur l'île, avec la petite rétournelle musicale, ce que fait toujours Aung San Su qui compose ses musiques, c'est-à-dire que la musique signale que c'est la deuxième partie. Et comme tu le dis, ça commence par le même plan dans les deux parties où il a la tête en l'air, où il attend quelqu'un. Et puis non seulement ça, mais son chauffeur qui vient de chercher soit pour le festival, soit pour la conférence, il va d'abord chercher du pain. Donc, c'est assez drôle, parce que dans la première partie, il s'étonne qu'on aille chercher du pain. Et puis dans la deuxième, finalement, le pain sera déballé au moment de sa conférence de manière totalement incongrue, chacun des étudiants recevant un morceau de pain avant d'écouter la conférence. Et donc, il y a bien une inquiétante étrangeté qui apparaît en donnant ces deux parties distinctes, mais en faisant en sorte que deux fois, on a quelque chose. Alors, est-ce que le cinéaste est humilié ? Oui, il l'est totalement, parce qu'il est inconséquent. Encore une fois, il ne va pas aller jusqu'au bout du festival. Comme il lui arrive des problèmes, il va regarder les films en DVD pour faire le jury. Et puis, finalement, il est assez peu considéré par les autres. On le reconnaît comme un cinéaste d'arrêt d'essai, mais son rêve, c'est de faire un film à 2 millions d'entrées, comme il le dit dans le film. Et là, on retrouve quelque chose qui est assez proche de Vincent Lindon dans le deuxième acte, où Dupieux se moque de l'acteur qui est un acteur qui a l'air de se contenter d'un rôle d'arrêt d'essai ou de bonne conscience gauchiste, mais qui rêverait de conquérir Hollywood. Et là, on a le même type de personnage, qui est un cinéaste qui est reconnu dans son petit monde, mais qui est tout de suite humilié par Kim, le cinéaste de la première partie, qui lui fait l'objet d'une rétrospective et qui l'admirait au début, mais qui est maintenant plus célèbre que lui. L'actrice qui veut se reconvertir, elle commence par le flatter, et puis dès que voit que Kim commence à s'intéresser à lui, elle délaisse complètement le personnage, et il devient la coqueluche et un peu des étudiants, pas parce qu'il prouve qu'il fait des bons films, mais qu'il est plus fort au bras de fer que la plupart d'entre eux. Et donc, on a à chaque fois une humiliation, et puis je ne parle pas de l'essentiel du film, qui est ses échecs amoureux dans les deux parties du film. Et donc, c'est un personnage qui est franchement humilié, encore une fois, en tant que personnage humain, parce qu'il est inconséquent. Et en face de lui, il y a des personnages beaucoup plus forts, qui sont le peintre, qu'il va rencontrer dans la deuxième partie, son ancien professeur, et le peintre est, pour Aung San Su, on a dit qu'il y avait 16 films sur 31 avec des cinéastes, mais la profession secondaire des films de Aung San Su, c'est peintre. Et le peintre, là, est plutôt bien vu, et porte un peu quand même le message de compréhension du film. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, et ça, on ne le comprend pas forcément, donc si le film n'en parle pas forcément, est-ce que c'est intéressant ? Mais moi, c'est une question vraiment qui, là, peut-être hors du film, mais je me suis toujours posé la question, est-ce que c'était le cinéma qui l'avait rendu ainsi ? Ou est-ce que c'était lui-même disant qu'il faut, qu'il prend toujours du réel pour faire ses films, mais c'est comme si lui-même ne savait pas s'intégrer dans le réel ? Oui, alors, d'abord, sa vocation de cinéaste, c'est au peintre qu'il la doit, puisqu'il lui dit, je te dois, quand il a bien bu, et donc il peut s'exprimer, il dit, ma carrière, c'est à toi que je la dois, parce que tu m'as dit, je ferais un mauvais peintre, alors toi, tu feras un mauvais peintre, tu n'as qu'à essayer dans le cinéma. Et donc, c'est plus qu'un cinéaste par défaut, on peut dire, d'avoir échoué en tant que peintre. Alors, je ne me souviens plus exactement du fond de ta question, mais je ne sais pas ce qu'il y a. En fait, c'est une question, et en même temps, je taquine un peu ce personnage, que je trouve vraiment, mais j'ai beaucoup d'empathie pour lui, comme en Sang-Soo aussi, je crois qu'on a un peu d'empathie pour ce personnage-là, mais je trouve que c'est quelqu'un dans la deuxième partie qui effectivement dit vouloir prendre du réel pour faire ses films, il n'y a aucun souci, mais paradoxalement, j'ai l'impression que le réel, mais vraiment le réel, lui-même, il a du mal à s'intégrer dans le réel. Oui, parce qu'il ne voit pas ce qui lui arrive. Alors, c'est vraiment les scènes mystérieuses du film. Dans la première partie, donc, Q rencontre Gong, qui est la directrice du festival, et il y a comme invité Kim, le cinéaste reconnu, et comme autre personnage, l'actrice pornographique, et surtout Boo, son ami qu'il va rencontrer après, et sa femme Shen Yi. Et donc, il y a une première séquence, dans cette première partie, qui est assez mystérieuse, c'est que dans la soirée bien arrosée, où tout le monde boit un peu trop, eh bien, Gong s'en va vomir, la directrice du festival, et l'actrice porno a trop bu aussi, elle voudrait aller coucher, puisqu'ils sont dans la chambre de Kim, avec Kim, mais Q, qui est toujours de bonne volonté, qui croit toujours bien faire, il l'empêche d'aller coucher, alors qu'elle est saoule, et avec le critique, il l'amène dehors dans sa chambre, et la journée se termine comme ça. Et donc, là, il a cru bien faire, mais en fait, il a mal agi, parce qu'on apprendra plus tard, que Gong, qui est allé vomir dans les toilettes, s'est fait, en fait, violer, et qu'elle reproche à Q, de l'avoir laissée sans protection, alors qu'elle était saoule, dans la chambre de Kim. Et sans que rien ne nous soit dit, on comprend que c'est Kim qui l'a violé, parce qu'il y a eu le dernier plan de la séquence, avant le lendemain matin, sur Kim qui dort dans la salle, et qui l'entend vomir, or comme il a eu le sol dans la chambre, et comme elle l'explique, la porte était fermée à clé après, et bien c'est lui qui l'a violé. Mais ça, on l'apprend, qu'elle a toute faim dans la première partie. Et donc, Kim, enfin Q, encore une fois, n'a pas vu le réel survenir, il a cru bien faire, et il s'est planté. C'est ça, c'est que c'est une forme de comédie humaine très cruelle, parce que depuis 19 minutes, quelqu'un qui nous écouterait se dirait c'est un film où on rit, et oui, on rit, mais il y a des moments, les émotions sont perturbantes. Il y a des émotions perturbantes dont vous venez, dont tu viens par exemple d'esquiver un exemple. C'est quand même, et toujours dans cette première partie, Q va donc voir son ami, du coup, on rentre dans le cœur de les femmes de mes amis, il va voir son ami Bu, qui est raté, mais qui a sauvé sa vie en trouvant l'âme sœur, Yushin, avec qui il entretient une relation fusionnelle, et qu'il aime éperdument. Alors, Yushin, elle est un peu bêtasse, et croit qu'elle a trouvé avec un gourou, le fait d'être en accord avec le monde, mais ils s'entendent bien comme ça tous les deux. Et puis, ils boivent beaucoup, et au cours de la nuit, Q est réveillé par les cris de Yushin, qui dit, mon mari est mort, Bu est mort, et donc, elle l'accuse d'avoir tué son mari, en l'ayant fait trop boire. Mais, là aussi, Q essaye de bien faire, et lui dit, mais je vais prendre mes responsabilités, on va repartir, ce sera une nouvelle vie, je vais prendre soin de toi, je ne suis pas riche, mais je vais m'investir, et il couche avec elle. Et puis, mystérieusement, le lendemain, eh bien, il y a le réveil, et Q entend son ami ronfler, et il comprend qu'en fait, il a rêvé. On voit très bien que c'est un rêve, alors on voit très bien, quand on analyse bien, parce que dans la première partie, on n'est pas trop sûr de ce qu'on a vu, mais le Q se trouve dans la même position au début du rêve, et à la fin du rêve, et surtout, il y a une photographie qui se trouve sur la table de chevet dans le rêve, et qu'on retrouve accrochée au mur dans la réalité au moment du réveil. Donc on a deux marqueurs, la même position au début et à la fin, et un élément qui prouve que c'est un rêve, puisque la photo ne peut pas être à deux endroits différents. Et donc on a bien un rêve, là, à ce moment-là, mais je veux dire que la subtilité énorme de Hong Sang-soo, ce n'est pas de nous tromper sur le rêve, c'est de rendre mystérieux la scène qui suit. C'est-à-dire, Q se réveille, comprend qu'il a rêvé, s'installe dans la pièce d'à côté, où il regarde des sous-vêtements qui sont posés par terre, et une porte vitrée. Et puis, il s'en va le lendemain matin, la scène d'après, il s'en va un peu plus tard, et pour le spectateur, on croit que rien ne s'est passé de particulier. Ou alors, on pense que le rêve n'en était pas un, et qu'il a couché avec la femme de son amie. Mais ce n'est pas ça, puisqu'on a bien compris que c'était un rêve. Or, pourtant, il reçoit une lettre d'insulte de Bou, du mari, qui dit, je ne veux plus jamais qu'on se revoie, c'est terminé entre nous, c'est inqualifiable ce que tu as fait. Alors, franchement, là, il ne comprend pas, Q, ce qui est arrivé. Encore une fois, il est de bonne volonté, ce qu'il ressent. Et donc, il ne comprend pas, et il va essayer de revenir voir son amie, quitte à ne pas voir les films du festival, pour s'expliquer. Mais Bou ne laisse pas s'expliquer, et lui envoie à la figure une pierre de lave qui le blesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le réveil ? Eh bien ça, c'est au spectateur de l'interpréter. On ne peut pas savoir, il n'y a pas d'élément, contrairement au rêve, qui dans la mise en scène, vient nous expliquer ce qui s'est passé. Alors, il reste l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il s'est réveillé, il a vu les sous-vêtements par terre, il y a un plan très net qui l'indique, et sans doute qu'il est resté un peu bêtement, et qu'il a vu You Sin sortir nu de la douche, et que ça a dû effrayer cette jeune femme farouche. Maladroitement, il a peut-être touché ou je ne sais quoi, dans tous les cas, elle a été effrayée, et on l'entend pleurer sur une porte vitrée le matin, mais comme on écoute surtout Bourg accompagner son copain, on ne prend pas en conséquence ces pleurs. Et donc, ce qui est fort dans cette troisième séquence, dans la première partie, toujours mystérieuse, c'est qu'est-ce qui s'est passé, et en fait, bah voilà, Q a encore été maladroit, et il a créé un drame chez son ami, en effrayant la jeune femme qu'il aime. Dans un an avant, dans Night on Day, il y a l'utilisation d'un rêve, et on s'en aperçoit lorsque c'est terminé, c'est-à-dire que c'est le début, on ne le voit pas, on ne devine pas au début que c'est un rêve, c'est assez brutal et c'est vers la fin. Et finalement, j'ai l'impression que l'utilisation des rêves dans son cinéma, en tout cas entre Night on Day et celui-ci, les femmes de mes amis, il y a comme ça, j'ai une sensation de contradiction avec le personnage dans le réel. Et que le rêve finalement nous donne, si on prend le temps de bien voir et de bien écouter, tous les éléments qui font, qui expliquent pourquoi le personnage est comme ça dans le réel. Il y a une espèce de contradiction avec ça, et ça donne un rythme vraiment très… C'est pour ça que le rythme des rêves chez Aung San Su, il est plutôt fluide. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'on est dans un rêve, on s'en aperçoit à la fin. Et en fait, dans ces rêves, on constate que ce qu'il donne à voir du personnage, eh bien c'est ce qui n'est pas dans le réel. Oui, alors, effectivement, dans le rêve, il est beaucoup plus… il lui arrive beaucoup plus de choses qu'il lui en arrive dans la réalité, en fait. Mais c'est aussi pour ça que les films de Aung San Su sont pliés en plusieurs éléments et qu'il y a des rêves. J'ai sur mon site répertorié l'ensemble des 31 films avec le nombre de parties qui sont dans chacun des films et le nombre de rêves qu'il y a dans… C'est pour ça que je disais que c'est vraiment ce film-là et parmi d'autres, il utilise des grands marqueurs de la mise en scène de Aung San Su, le rêve et des films pliés en deux. Alors, je ne suis pas sûr que le rêve explique de manière plus réelle ce que sont les personnages. il donne, à mon avis, plus de potentialité au personnage. C'est-à-dire qu'on est toujours plus que ce que la réalité nous donne. On pourrait être autre chose. Et c'est le côté assez merveilleux des films de Aung San Su, c'est qu'en dépit de nos petits malheurs, des rêves qu'on n'arrive pas à réaliser, peut-être qu'on aurait pu les réaliser autrement si les rêves étaient devenus réalité et que c'est une vérité, pas une vérité alternative, mais je ne sais plus quel philosophe disait les mondes qu'ont possible, non, c'est pas la Initz ou quelque chose comme ça, c'est qu'un individu ne se résume pas à sa simple vie, qu'il ait aussi toutes les potentialités de scénarios qu'offre le cinéma, alors que dans notre pauvre réalité, on a hélas qu'une vie, on ne peut vivre que d'une seule manière, mais que le rêve est une possibilité autre pour le personnage. C'est ni mieux, ni moins bien, c'est autre. Moi, je le vois plutôt comme ça. Tu parlais de la mise en scène, en parlant du rêve, mais aussi de cette manière qu'il a de diviser, de segmenter en plusieurs parties, là pour le coup, c'est deux parties. Mais allons plus loin dans son langage. Le film présente des aspects plutôt vifs, on va dire ça comme ça, avec des zooms, du cadrage, du recadrage. Il y a quelque chose d'assez dynamique dans sa manière de montrer tous ces personnages-là. Oui, alors, j'aime bien que tu dises que ce soit dynamique parce qu'on sait qu'il refuse le champ contre champ. Il n'y a jamais de champ contre champ. Et donc, il y a toujours l'utilisation du zoom ou du recadrage pour se focaliser sur un personnage ou sur un autre. et pourtant, le rythme habituel qu'on donne dans le cinéma américain tient beaucoup, ou classique, tient beaucoup justement, ou même russe évidemment, tient beaucoup au montage. Or, c'est quelque chose qu'on s'en trouve, refuse, qu'il trouve artificiel. Et donc, il ne recourt jamais et donc, il recadre tout le temps. ou alors, il y a des choses un peu, là aussi, il y a des choses bizarres. Par exemple, il va recadrer sur une chenille, sur une grenouille. On se demande ce que ça vient un peu faire là, si ce n'est que c'est des potentialités de comparaison animalière peut-être possibles. Mais en tous les cas, c'est un dynamisme qui est pas, qui est assez quand même original de ne pas recourir au champ contre champ. Il y a de cela, il y a de cela, effectivement. Mais est-ce que, est-ce que, les scènes, les scènes de beuverie qui sont, qui sont parmi les plus imposantes que j'ai pu voir dans le cinéma dans Sangsu, surtout dans les premiers films, est-ce qu'elles, est-ce qu'elles jouent un rôle différent que dans les précédents ou dans les films à venir, dans ce film-là, en l'occurrence ? Moi, encore une fois, je ne crois pas, si ce n'est que, c'est à chaque fois quand même des cas particuliers, des cas extraordinairement bien mis en scène pour qu'on croit qu'on saisit tout et qu'on comprenne comme le personnage ce qui est finalement arrivé à posteriori. Et là, il y en a encore une autre scène du coup dans la deuxième partie où là encore, il y a une beuverie avec le peintre et là, ce qui agit en miroir par rapport au viol par Kim de Gong dans la première partie, du coup, c'est inversé, c'est l'étudiante assez délurée et très libre qui a bien osé dire à Kews ce qu'elle pensait de ses films. Donc, c'est une étudiante tout à fait dynamique et à la suite de la beuverie, une fois que Yang, le peintre, veut aller se coucher, elle raccompagne, enfin, elle va dans sa chambre et tout le monde entend qu'ils font l'amour, dont le professeur d'université. Et là, on peut dire que c'est elle qui impose cette relation sexuelle au peintre qui n'en demandait pas tant et qui est très heureux avec sa femme, mais qui manifestement se laisse faire par cette étudiante. Et on comprend à la fin que personne ne veut gâcher la réputation du sacro-saint peintre et donc on va en vouloir aussi à Kews d'avoir laissé dans sa chambre se produire cet élément à la suite de cette beuverie. Alors peut-être que ce qui fait quand même la particularité du film, c'est que ces deux scènes de beuverie sont quand même très signifiantes. Je ne suis pas sûr ou cache quelque chose qui se révèle après. Je ne suis pas obligatoirement sûr que dans toutes les scènes de beuverie de Hong-Song-Sou ce soit le cas, mais il me semble quand même que c'est ça. Le réel est surgi des brumes de l'alcool. Les brumes de l'alcool, ça permet de dire tout et n'importe quoi et puis tout d'un coup surgit une réalité qui était inattendue et qui offre une potentialité supplémentaire au personnage. On dit souvent que ce film est un film on dit souvent des films d'Hong-Sou qui sont assez proches du cinéaste. Dans celui-ci, est-ce que vous vous êtes un peu est-ce que tu t'es renseigné un petit peu par rapport à ce film-là le degré de véracité avec Hong-Sou dans ce film-là ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un film ce qu'on peut appeler un film autobiographique ? Alors ce qui renvoie le personnage il est dit il a 40 ans Hong-Sou est un peu plus vieux au moment de la réalisation il approche de la cinquantaine mais en tous les cas il est quand même assez proche. Il y a l'idée du voyage à l'étranger il avait proposé à Co qu'elle l'accompagne à l'étranger et lui aussi est parti faire des études à San Francisco je crois ou à Los Angeles pendant un an donc ça peut être relativement autobiographique et puis surtout surtout à la fin du film Co lui dit bon bah j'espère que tu vas pas faire tu vas pas raconter ce qui nous est arrivé dans un film donc on peut penser que justement ça lui est arrivé à lui et qu'il en fait justement un film mais c'est un peu les seuls indices quand même assez probant que ça pourrait être assez autobiographique sans parler du fait qu'il boit tout le temps et que c'est la cinéaste en tous les cas l'idée de l'autobiographie est signalée dans le film pourquoi ? et puis je pense que ça sera certainement la dernière question mais il faut rappeler que Les Femmes de mes Amis c'est un film qui est accessible en DVD ou sur n'importe quelle plateforme VOD pourquoi selon toi souvent les artistes dans les films dans le sang-sou sont malmenés par le réalisateur lui-même ? Alors ils sont malmenés oui et non ils sont comment dirais-je ils sont secoués je dirais il leur arrive plein de choses parce que c'est important qu'il arrive quelque chose et pour qu'il arrive quelque chose il faut sortir de la psychologie toute tracée et donc il faut que le personnage soit brinqueballé pour que le réel surgisse alors que les personnages féminins sont souvent plus considérés par exemple Co à la fin elle l'a fait venir pour qu'il fasse l'amour puisqu'elle a un mari qui est un peu trop vieux mais qui va accepter cette chose là et donc elle elle a pas de problème mais elle veut surtout pas comme Q lui propose d'être sa femme ou de partir avec lui elle veut juste coucher avec lui une fois et quand elle est empêchée par des voisins qui veulent assurer absolument la réputation de leur vénéré peintre très célèbre elle est empêchée de faire ça non seulement elle a été libre avant mais elle se fait jouir elle-même une fois que tous les hommes c'est à dire Q et ceux qui l'ont embarqué pour passer à tabac ou en tous les cas le punir elle elle est toute seule et on entend distinctement ses cris de jouissance comme on avait entendu dans auparavant la jeune étudiante aussi avoir une relation sexuelle et donc elle est très libre elle s'est trouvée du plaisir avec les hommes sans les hommes et puis elle elle lui dit bah de toute façon on verra bien si mon mari ne veut plus de moi bah tant pis j'ai fauté c'est comme ça c'est la réalité de toute façon on peut pas tout savoir tout peut arriver et c'est sur elle quand même que se clôt le film et donc on a quand même un très beau personnage féminin l'étudiante libre la directrice de festival qui picole pas mal là celle lui réussit pas mais c'est vraiment parce qu'il y a un violeur salaud qui abuse d'elle voilà et l'étudiante aussi qui n'hésite pas à dire son fait aux cinéastes voilà donc on a des personnages secoués et ça c'est quand même de l'ironie de Hong Sang-Sue par rapport à lui-même c'est lui qui en prend plein la tronche on pourrait dire ou les cinéastes ou les artistes mais ça l'empêche pas de développer des personnages qui sont extrêmement grands et très beaux Les femmes de mes amis c'est le 9ème film de Hong Sang-Sue réalisé en 2009 le film est encore disponible donc n'hésitez pas à y aller il dure 2h6 c'est un film vraiment intéressant et très important et pour en parler c'est un film très agréable à revoir parce que comme le personnage nous aussi on a été secoués on n'a pas tout vu et c'est très beau franchement de le revoir je le remercie de me l'avoir finalement donné l'occasion de le revoir il y avait des choses que je n'avais pas perçues dans la première vision Mais pratiquement tous les films de Hong Sang-Sue sont agréables à revoir c'est ce que je fais pour préparer toutes ces émissions c'est vraiment très agréable je ne m'ennuie jamais devant les films dans son auction en tout cas jamais après il y a des moments il y a des moments où peut-être on est un peu on se relâche mais ça reste vraiment vraiment un cinéma qui restera pour le coup merci beaucoup Jean-Luc Lacuve donc je rappelle Ciné Club de Camp mais aussi pour Zoom arrière cette revue que vous connaissez très bien les derniers numéros ont été consacrés à Werner Herzog qui est disponible sur le site de Zoom arrière n'hésitez pas à commander voilà puis ils savent on avait fait une émission avec quelques-uns de tes collègues autour de Herzog en tout cas c'était un plaisir merci beaucoup Jean-Luc tu reviens quand tu veux à très vite merci à bientôt c'est bien